Bonjour, cette leçon porte sur l'enregistrement des factures. Plus précisément, nous allons voir comment enregistrer une facture de doigt chez le client et chez le fournisseur. La facture de doigt est la facture que doit payer le client à son fournisseur. Et nous allons enregistrer également une facture d'avoir dans le cas d'un retour de marchandise. Prenons un premier exemple. Nous allons imaginer que notre entreprise a réalisé l'opération suivante. Le 1er octobre, nous avons un achat de marchandise de 8000 euros hors taxe avec une TVA à 19,6%. La facture simplifiée nous est fournie ici et nous allons l'enregistrer successivement chez le client puis chez le fournisseur. Nous commençons chez le client. Nous allons enregistrer cette facture le 1er octobre de l'année. Pour le client, il s'agit bien évidemment d'un achat de marchandise que l'on va enregistrer dans le compte 607 au débit pour 8000 euros hors taxe. La TVA est une TVA déductible sur autres biens et services pour 1568 euros. Et au crédit, nous allons constater la dette sur le fournisseur à qui nous devons donc le montant TTC 9568 euros. Passons chez le fournisseur, en supposant que l'opération soit enregistrée le même jour. Pour le fournisseur, il s'agira bien évidemment cette fois-ci d'une vente. Vous allez utiliser ici 707 ventes de marchandises. Pour le montant hors taxe, 8000 euros, donc au crédit, il s'agit d'un flux physique de sortie. La TVA sera une TVA collectée pour 1568 euros. Et le montant TTC 9568, constituera une créance sur notre client, donc un flux monétaire d'entrées différées, court terme, que l'on enregistrera au débit du compte 411. Compliquons un petit peu ces opérations avec notre deuxième facture. Nous allons supposer cette fois-ci que le 15 octobre, nous achetons des marchandises pour 10 000 euros hors taxe, avec une remise de 10%, un rabais de 5%, un escompte de 2% et une TVA à 19,6%. Le paiement s'effectue par chèque bancaire. La facture aura l'allure suivante. Nous partons d'un montant brut de 10 000 euros. Sur ce montant, nous calculons une remise de 10% qui s'élève donc à 1 000 euros. Nous la retranchons au montant brut pour obtenir le premier net commercial 9 000 euros. Les réductions se calculant en cascade, c'est ce montant de 9 000 euros qui sert de base au calcul du rabais de 5%. Donc 5% de 9 000, nous donne un rabais de 450 euros. Nous le retranchons du premier net commercial et nous obtenons le deuxième net commercial 8 550 euros. Ce montant sert de base au calcul de l'escompte qui s'élève alors à 171 euros et nous retranchons cet escompte du deuxième net commercial pour obtenir le net financier 8 379 euros. C'est sur ce net financier que nous calculons la TVA à 19,6%. Nous l'ajoutons au net financier et nous obtenons le net à payer TTC 10 021,28 euros. Enregistrons cette facture tout d'abord chez le client. Donc nous allons l'enregistrer le 15 octobre de l'année N. Pour notre client, il s'agit d'un achat de marchandises. La règle est la suivante. Il va falloir enregistrer directement le dernier net commercial. Donc ici, nous allons enregistrer 8 550 euros. La TVA, comme dans l'exemple précédent, reste une TVA déductible sur autres biens et services, cette fois-ci pour 1642,28 euros. Et nous allons constater une dette sur le fournisseur pour le montant TTC de la facture qui s'élève donc à 10 021,28 euros. Notre écriture n'est pas équilibrée. En fait, il nous manque 171 euros au crédit qui correspondent au montant de l'escompte que nous avons obtenu. Donc nous allons enregistrer ce montant dans un compte qui s'appelle escompte obtenu. Comme nous sommes le client, cet escompte est à notre avantage. C'est donc l'équivalent d'un produit. Donc c'est un compte de classe 7. Et comme l'escompte concerne le mode de paiement, il s'agit d'un produit financier, donc un compte 76. Le plan comptable nous donne en fait le numéro 765. De la même manière, nous pouvons enregistrer cette opération dans la comptabilité du fournisseur. Pour le fournisseur, il s'agit d'une vente de marchandises. Nous appliquons la même règle et par conséquent, nous enregistrons directement au crédit le deuxième net commercial qui s'élevait ici à 8 550 euros. La TVA est ici une TVA collectée pour 1 642,28 euros. Et nous allons constater au débit une créance sur le client pour le montant TTC de la facture. Comme au-dessus, il nous manque 171 euros, cette fois-ci au débit, pour pouvoir équilibrer notre écriture, nous sommes chez le fournisseur, donc l'escompte a été accordé. Par conséquent, pour le fournisseur, il s'agit de l'équivalent d'une charge, d'une charge financière, et plus précisément, il s'agit du compte 665, escompte accordé. Alors, je suggère de noter, d'enregistrer les escomptes obtenus et accordés en tout dernier lieu, de manière à pouvoir vérifier l'équilibre de l'écriture. Supposons maintenant, dans notre troisième cas, que le 20 octobre, nous retournons une partie des marchandises qui est établiée pour une valeur de 2000 euros hors taxes. Le fournisseur établit le jour même une facture d'avoir. Nous allons tout d'abord élaborer la facture d'avoir. Alors, dans cette facture, nous allons devoir reporter les mêmes conditions commerciales que sur la facture de doigt initiale. En effet, si nous ne reportions pas les remises, rabais ou escomptes, le fournisseur rembourserait le client pour une somme supérieure à ce que ce dernier avait payé initialement. Donc, ce n'est pas possible. Donc, nous devons recalculer l'ensemble des réductions. Donc ici, nous partons sur un montant brut de 200 euros. de 2000 euros, pardon. Donc, une remise de 10%, cela va nous donner 200 euros que nous retranchons pour obtenir le premier net commercial 1800 euros qui sert de base au calcul du rabais. Donc, 5% des 1800, cela nous donne 90 euros et nous obtiendrons donc un premier net commercial de 1710 euros. C'est sur cette somme-là que nous calculons l'escompte de 2%, qui donc s'élève à 34,20 euros. Nous le soustrayons et on obtient le net financier 1675,80 euros. Sur ce net financier, nous calculons la TVA 328,47 et nous ajoutons cette TVA au net financier pour obtenir le TTC qui s'élève donc à 2004,27 euros. Ce montant n'est pas dû par le client, il est dû par le fournisseur. C'est la raison pour laquelle nous n'allons pas marquer devant ce montant net à payer, mais une mention différente qui peut être, par exemple, net à votre crédit ou net à rembourser. Enregistrons cette facture d'avoir tout d'abord chez le client. L'opération était datée du 20 octobre. Il s'agit en fait dans la comptabilité du client d'annuler une partie de l'achat qui avait été fait le 15 octobre. En fait, cette fois-ci, les marchandises vont du client au fournisseur. Par conséquent, comptablement, il va falloir inverser les flux. Autrement dit, les comptes qui étaient débités au moment de l'achat vont être crédités pour enregistrer l'avoir et inversement, les comptes qui avaient été crédités au moment de l'achat vont se retrouver au débit. Cela va se traduire de la manière suivante. Le compte 607 achat de marchandises que nous avions débité se retrouve donc au crédit et nous appliquons le même principe que précédemment, à savoir que nous allons enregistrer directement le deuxième net commercial 1710 euros. La TVA déductible sur autres biens et services doit être également régularisée et va se retrouver au crédit pour un montant de 328,47 euros. Et au débit, nous allons diminuer le montant de la dette qui avait été constaté sur le fournisseur et ce, pour le montant TTC de la facture d'avoir. Et pour équilibrer, il va nous falloir rajouter le montant de l'escompte au débit. Chez le client, initialement, il s'agissait d'un escompte obtenu. Donc, nous allons reporter ce même compte ici. Raisonnons de la même manière pour passer l'écriture chez le fournisseur. Donc, dans notre hypothèse, à la même date. Cette fois-ci, le compte 707, vente de marchandises qui avait été crédité au moment de la vente, va se retrouver au débit pour le montant net commercial. La TVA collectée est également régularisée au débit pour 328,47 euros. Et au crédit, nous allons diminuer le montant de la créance sur le client pour 2004,27 euros. et pour équilibrer, nous allons reporter au crédit le montant de l'escompte que nous avions accordé à notre client. Donc, la règle qu'il faut retenir pour enregistrer les retours de marchandises est la suivante, c'est que pour enregistrer la facture d'avoir correspondante, nous allons inverser les flux par rapport à la facture de doigt. Autrement dit, les comptes qui étaient au débit passent au crédit et les comptes qui étaient au crédit passent au débit. En résumé, lorsque nous aurons une facture à enregistrer, nous pourrons raisonner de la manière suivante. La première question que nous devons nous poser est la suivante. S'agit-il d'une facture de doigt ou d'une facture d'avoir ? S'il s'agit d'une facture de doigt, concerne-t-elle un achat ? Auquel cas, nous allons débiter un compte de classe 6. Concernent-elle une vente ? Dans ce cas, nous allons créditer un compte de classe 7. S'il s'agit d'une facture d'avoir, nous allons inverser les flux. Donc, s'il s'agit d'un retour sur achat, nous allons créditer un compte de classe 6. Et s'il s'agit d'un retour sur vente, nous allons débiter un compte de classe 7.